On se retrouve sur Overwatch 2 pour une petite vidéo bilan parce que il y a des choses à dire sur ce livre il y a des choses à dire avant de commencer pour vous dire quand même, je ne me base pas sur rien du tout pour faire cette vidéo ça va faire maintenant un mois que je joue régulièrement à Overwatch à peu près une petite demi-heure par soir, un truc comme ça juste en remplir les défis j'ai débloqué le fameux skin mythique de Genjo donc ça veut dire que je suis au moins au niveau 80 pour vous dire que j'ai farmé le jeu euh alors voilà d'ailleurs, le skin qui est vachement sympa, disons-le même si je joue assez rarement Genji parce que je joue rarement DPS donc on va juste rester ici là et je vais juste me mettre sur le perso que je préfère voilà pour une petite un petit moment zen avant de commencer euh mon propos je tiens à faire une grande différence il y a les équipes créatives et le marketing clairement c'est pas le même rôle et elles ont pas le même impact et j'aurais même tendance à dire que très souvent le marketing ça sert à nourrir l'équipe créative parce que nous rappelons-le ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche mais c'est eux aussi qui peuvent pourrir des jeux très clairement et bah Overwatch c'est exactement ça c'est à dire que le jeu en lui-même bah graphiquement il est très beau on peut ne pas aimer la direction artistique on peut ne pas aimer bien des choses mais disons-le les modèles sont détaillés les animations sont très bien ça c'est pas un problème et ça c'est du boulot créer tout ça faire d'aussi belles modélisations faire des belles animations c'est un sacré boulot il y a la programmation aussi parce que malgré tout disons-le clairement Overwatch je rencontre quasiment pas de bug d'ailleurs je suis même étonné quand je vois des persos me faire disparaître mais techniquement je rencontre assez peu de bug alors c'est juste que j'ai pas le bon perso au bon moment mais clairement je ne rencontre assez peu de bug donc le jeu est beau graphiquement ça va le gameplay alors le gameplay en solo est sympa mais le jeu est extraordinaire à 5 j'ai déjà eu le cas d'y jouer à 5 et vraiment le jeu est très 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 cool si vous avez 5 personnes avec qui jouer Overwatch c'est très sympa après là je suis obligé de parler de ce qui fâche alors déjà je vais vous faire un petit spoil quand vous atteignez le niveau 80 et que vous avez débloqué le Terminia Reskin vous atteignez un nouveau palier qui vous permet de débloquer des titres bon autant dire que le niveau 200 je compte pas le faire au bout d'un moment faut pas déconner il reste 34 jours je ne ferai pas ça en plus je crois qu'on peut les acheter maintenant j'aimerais vous parler de ça tout ça là j'avais déjà parlé un peu de ça avant le fait est c'est que la majorité des récompenses sont premium et les récompenses premium on ne peut pas les avoir à moins de payer pour le pass là je l'avais acheté je ne suis pas sûr que je le ferai une deuxième fois c'est comme ça mais ce qui me gêne un petit peu ce qui me gêne un peu beaucoup aussi c'est le côté le jeu est gratuit c'est un fait salut killer ça va et toi donc le jeu il est gratuit il est 100% gratuit n'importe qui peut y jouer c'est cool le problème c'est le pass de combat le côté économique de d'overwatch 2 est vraiment pourri mais genre vraiment très pourri alors j'essaie juste de retrouver comment on fait pour débloquer des trucs nanana je m'en fous je fais ce qu'on pense oui mais moi ce que je veux c'est voir la boutique ouais déjà ça ça me fait chier j'ai très clairement euh euh bah pas ce soir je ne vais pas rester très longtemps sur overwatch mais une autre fois je retiens mais juste je veux juste finir mon propos parce que là en fait ah oui mais ce soir je n'ai pas trop le temps de jouer malheureusement je serai sur autre chose euh je voulais juste faire un petit propos là sur overwatch sur le modèle économique parce que vous voyez ça là tout ça déjà ça se voit hein ben attends mais je le laisse recueille ils me l'ont retiré ou quoi ? 7600 ! ah oui non mais c'est parce que je les achète tout seul éventuellement sinon le skin il est non mais attends c'est quoi cette merde bon bref on reprend lui il est 1900 c'est un skin si je veux rajouter ça 2200 de leur monnaie c'est 20 boules donc ça fait que le skin le truc virtuel là c'est 20 boules c'est 20 euros vous voulez acheter 3 skins c'est un jeu entier je veux que tout le monde le retienne bien ça 3 skins c'est super smash 3 skins c'est dis en ordre 3 skins c'est un jeu neuf et c'est juste des skins et il y en a quelques-uns qui m'ont dit sur twitter ah mais oui mais attends il y a des trucs gratuits regarde Winston il a un skin spécial le loup-garou qu'il peut avoir et tout non il vient d'Overwatch 1 ce skin il vient d'Overwatch 1 en plus comme tu le dis il est pas ouf je préfère très largement le gargouil qui est beaucoup plus en esprit Halloween très largement mais ça là voilà ça ça vient du 1 donc en terme de cadeau c'est du recyclage je te file le vieux caleçon sale non mais alors attends moi j'avais pris ça comme skin parce que bon je l'avais débloqué j'étais content mais après au niveau du skin gratos et en fait attends c'est simple prenons un truc simple l'événement actuel Shacklestein d'accord ah mais attends il faut si trouille l'antenne tiens j'essaie de le faire ça éventuellement je vais voir combien de jours il reste mais allez parce que les portes bonheur pourquoi pas puis le suit c'est cool mais t'as des répliques t'as des bonus t'as des tags t'as zéro costume que tu débloques zéro zéro pour vous dire sur Overwatch 1 ce qui était hyper sympa mais vraiment génial c'était euh c'était des lootbox mais t'avais quand même des skins que tu pouvais avoir juste en jouant là si tu veux les skins de la saison faut payer je veux dire Kiriko 20 euros le skin 20 euros pour un skin un porte-clés moyen une entrée en scène une icône et une carte de visite 20 euros non non mais je vous connais tout le monde se le rappelle ça lui il est très beau mais c'est un épique c'est un modèle épique il est un peu moins cher mais ça veut dire qu'en temps normal il est à 20 euros le modèle économique d'Overwatch nique totalement ce que les créatifs ont fait parce que ce skin là il est beau il est magnifique ce skin j'ai rien à dire mais très clairement oh si il est pas si mal franchement j'en ai vu d'autres qui étaient pas si ouf mais c'est qu'un épique lui c'est un modèle en dessous mais franchement je suis désolé mais jamais tu payes 20 euros pour ça qu'est-ce qu'on s'en fout qui est ça c'est 20 euros et je suis désolé mais moi je dis à la rigueur je me dis parce que je vais vous le dire très clairement ma méthode je vous le dis ma méthode est très simple pour pouvoir passer du niveau 1 à 80 voilà parce que je rappelle que ça c'est le niveau 80 et je pense que les futurs skins mythiques c'est le niveau 80 techniquement c'est 10 euros et ça se fait ça se fait les 8 la seule chose à faire c'est d'aller dans les défis faire tous les trucs quotidiens t'en fais 3 comme ça t'as déjà monté un niveau et tu peux éventuellement passer par l'hebdomadaire et là tu auras les 5000 qui vont tomber et tu grimperas encore plus vite de niveau faites tous les jours trois trucs quotidiens et c'est bon vous allez monter niveau 80 sans trop vous casser le cul promis et puis tiens bah attends tu sais quoi killer ce que je te propose je veux bien qu'on joue mais on fait un chacalstein puisque visiblement il y a un truc à gagner tu me rajouteras je suis là les gens que je crois que je l'ai déjà fait avec tirico et avec le tank donc il me manque 13 défis ah oui non c'est pour la nuit ouais bref il me manque sinon chacalstein c'est sympa chacalstein j'aime bien tu me dis quand tu me rajoutes il reste combien de temps pour les ventes d'Halloween je m'en fous merci je veux savoir combien de temps ça dure les ventes d'Halloween c'est chiant c'est 21-10 pour moi je vais me foutre sur Discord ça va changer un peu il reste 6 jours 6 jours d'accord de chacalstein heureusement qu'il a ça sur l'annonce ok alors hop voilà là j'y suis j'en profite petite annonce comme Wakfu a annoncé sa bêta demain normalement je ferai d'abord un live Wakfu pour voir les changements sur le steamer et je ferai juste après ça je ferai un live Smash Bros comme je l'avais annoncé en mode arène héros aléatoires uniquement parce que c'est ce qui est plus marrant mais d'abord un petit live Wakfu pour découvrir un peu ce qu'est fait le steamer et salut killer t'as récupéré mon pseudo alors la réponse est non parce que bien sûr comme tout connard je joue je suis sur téléphone et sur téléphone c'est trop petit d'accord alors attends je vais te le mettre en grand merci donc c'est hashtag 2110 moi d'accord c'est même pseudo 3 t'as mis des majuscules c'est ça alors hop je te le copie sur le téléphone dès lors que je retrouve mes touches comme un vieux voilà hop voilà ok merci tu l'as mis sur discord ou sur twitch sur twitch sur twitch j'ai mis le ah attends ça apparaît pas aussi oui non c'est bon ça voulait pas paraître ok attends elle est géniale comme pseudo quand même merci bon j'ai pseudo tu erras je crois que c'est ton tout premier pseudo à la con alors tout premier pseudo à la con mais en réalité c'était une fois ils avaient proposé de changer le nom du pseudo je me suis amusé à mettre celui-là tu as bien raison et je me suis rendu compte qu'après on pouvait pas rechanger de pseudo donc bon bah je reste avec tant pis et là où je me suis éclaté derrière c'est que bah maintenant du coup en célébration ah non lui il a ça mais non ça va pas du tout oh attends c'est une demande non mais ça va pas attends je veux juste te montrer la particularité je t'en prie c'est que tous mes persos ils ont tous les mots avec un café bah oui c'était obligé voilà un café ou une boisson ça m'attendrait que t'en viennes du café alors social invitation check c'est mon premier horrible pseudo il a 160 kills bon ah t'inquiète j'ai fait une fois j'ai fait bon c'est de la merde comme sur le 1 au revoir euh le premier ouais le deuxième non ça va ouais ça va ça et je veux juste te voir ouais alors c'était quel niveau toi là dessus hum fondation nanana consulté la carrière ah mais j'ai très peu joué j'ai dû faire je sais pas ce que ça veut dire le 34 là je sais pas si c'est ton niveau 37 euh je pense que c'est tout le monde attends je vais dire euh passe oui 34 c'est mon niveau non même pas je suis même pas encore 34 moi j'étais marqué 44 gold et je savais pas si c'était mon ancien niveau en compétitif ou si c'était euh bah compétitif sur ce compte là je suis allé où je sais pas j'en ai fait très peu de toute façon j'étais pas fan de ce mode euh bon j'ai donné un saignateur c'est tout mon perception bah oui mon perso hein bah oui toujours bah de toute façon c'est génial t'as eu au mission je me mets en mode Halloween après est-ce que j'ai pris le skin de de World of Warcraft le pauvre skin le pauvre cinématique que tout le monde skippe bah ouais mais on en a rien à prou enfin t'as mis en quoi je me suis mis en mode de World of Warcraft ah putain j'arrive pas à lancer il y a la difficulté oh c'est normal oh ça va je veux juste vérifier que ça ça prend bien alors vas-y hop là c'est vrai qu'un jeu faudrait que je fasse mes défis ah bah franchement si tu veux débloquer des skins ou des trucs comme ça il y a rien de mieux je t'avoue j'ai l'impression tellement de me mettre fait arnaquer avoir acheté le dessus ah voilà ça y est c'est bien mieux la tourelle qui est en hauteur attends je t'assiste on peut pas sonner la tourelle non et maintenant du coup oh c'est triste petit boulot de la tourelle oui tranquille ah ça fait du bien ouais ta tourelle va pas non plus défoncer des pneus alors faut que je m'ouvre vite parce que eux ils peuvent distribuer ma tourelle si je vais être trop longtemps ouais bon après bon ça devrait le faire ouais il y a que 3 spawn hein ça va d'ailleurs il y a 2 qui sont sur un seul spawn donc c'est original je vous sens fond donc c'est un pneu qui arrive je suis peut-être la hache qui commence à souffrir un peu là-haut je vois pas de quoi tu parles je vois pas de quoi tu parles elle va très bien mais ouais mais ouais attends qu'est-ce que je suis un mauvais healer orgueil non ça va il arrive pas à toucher ma tourelle quand même pas faut pas aller sur les stims à spawn après c'est en mode de difficulté supérieure ils peuvent la détruire ouais bah c'est supérieure alors normal ça va j'ai joué difficile je me suis dit bon faut que je connaissais même le jeu j'ai joué en normal j'ai fait bon n'importe quel connard peut le finir hmmm j'ai déjà vu des connards qui arrivent pas à le finir justement dès qu'il y a un lever tu sais c'est un peu plus compliqué après ouais après faut au moins un healer c'est la base oh faucheur c'est moi haha bonjour monsieur faut pas te mettre d'orpe toi ouais merci ouais j'ai pas besoin de sortir le double t'es mon ancien DPS mais quand même c'est qui faucheur ? ouais j'adore jouer enfin bon donné il y a un peu les fusils à pompe c'est toujours sympa hein ouais surtout ça fout un de ces bordels dans les lignes tellement drôle jamais autant que jeune crat ouais jeune crat aussi est pas mais je trouve faucheur tu vois si leur ligne est solide il peut trouver un moyen je trouve que jeune crat il peut rien faire si la ligne est trop bien faite il fera pas le bordel hein il faudra juste des dégâts les cartes à capture de points c'était génial jeune crat j'ai pas tort j'y vais au marteau poussez vous il y en a rien à foutre il s'abasse tout le monde au marteau il a pété un plomb tiens je fais ça t'as vu le nain ? il faut vraiment pousser comme il est il faut vraiment pousser comme il est j'ai mis un petit pneu droite, gauche j'suis petit retard j'ai pas vu de pneu soldat est là ce qui est très rigolo aussi c'est de jouer Thorbjorn 6m1 ah normalement ça passe pas ouais mais jouer les deux bon t'as presque gagné quoi bah c'est ça tu te poses et tu attends à la fin c'est ça les... la Thorbjorn Asymetra eux ils ont fait leur taf et t'as les autres qui y tuent quoi c'est tout après faut juste faire gaffe parce que les boss eux ils cesse pas faire c'est quand t'as la merci ou ça devient chiant j'suis avec quelqu'un ah bonjour 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 monsieur on y va c'est peut-être pointé au mauvais endroit je cherche pas va dans le feu va dans le feu moi briefly voilà voilà oh putain ça fait mal avec l'ordre voilà le nain évidemment que c'est le gloire au nain attends vas-y je suis au soin donne moi de c'est moi ça donne pas d'XP quand même plus un tout petit peu les S oh putain de pneus c'est bon c'est bon mon shoot est approximatif ah bah avec un Thorbjorn c'est pas toujours efficace précis hein c'est là je mets l'eau je mets l'eau je le pneus en HP mais impossible de le toucher c'est pour ça que je zéniata parce qu'au moins un tir peut mettre l'eau moi j'aime beaucoup pour son coté mais j'aime bien jouer avec des gens qui comprennent que quand je mets l'eau de Dishord il faut viser c'est pas logique ah oh bonjour c'est M3 tu veux encore quelqu'un d'un ulti dans l'eau ok que ton ulti sert à rien toi non de toute façon elle va cramer ahahahahah applaud pneus côté droit low c'est bon tu vois tu mets dernier elle a encore envie là-haut il meurt voilà c'est ça il fait que j'arrive et c'est bon pas très performant tout ça vraiment ils avaient pas à spawn bon j'ai mon ulti pourquoi il va servir je sais pas j'avoue en normal quoi le zéniata il est fort mais il sert pas à grand chose bon après il peut faire tellement de dégâts sur les boss bon après il peut faire tellement de dégâts sur les boss bon après il peut faire tellement de dégâts sur les boss mais ouais ouais bien sûr je peux mettre discorde et euh euh charge max je peux mettre que des têtes mais bon voilà le sac là ciao jungen stein il est le retour c'est qui pourquoi t'es mort parce que je me suis pris une boulette de trop de chacal ouf ah bah c'est pas comment très difficile ou t'as 10 000 roues qui arrivent oh t'inquiète bonjour prochain et il a pas eu la merci j'sais pas d'où t'es encore en vie toi non mais il réapparaît deux fois toujours oh tiens j'ai toujours zoppé bravo les deux autres ils ont rien à peter genre y'a chacal mais oh y'a fucheur tranquille dans l'air toi je peux chez Gatshin mais le fruit qui est mort on va dire c'est dommage qu'il y a pas lui mhm ah la leo on est tranquille peut-être bah oui ah elle arrive du c'est bon cette fois j'ai pas eu le temps ouais mais le Thorbjorn c'est un des deuxièmes persos c'est mon deuxième perso d'ailleurs en carrière que j'aime beaucoup allez une de une de allez il a pris cher ceci ouais bon voilà c'est quand même trop fort zéniata je trouve c'est extrêmement fort zéniata t'arrives à bien viser ouais mais c'est quand même le seul healer qui manchote quasi tous les dps quoi ah oui bah c'est pour ça que je le prends et il est assez bien moi ce qui me tue c'est quand il y a des 1v1 l'adresseur prend le faux short parce que dans le tas c'est les meilleures tps donc pour l'adresseur c'est le meilleur et je prends la zéniata je mets juste charge mes têtes y'a plus rien allez est-ce qu'elle meurt avant ou pas non par contre elle va mourir bien du coup parce que clairement bonjour bonjour ah oui toi t'es un allié chopper j'ai zappé plus de problèmes avec healer ils comptent pas que ils comptent pas que ils comptent du soin par contre ça te fait une vénère mais toi tu peux crever avec le sang de zéniata t'as même quand il en utile euh oui tu peux crever notamment si les dégâts sont trop importants ouais mais c'est vénère ça te protégera pas d'une diva par exemple ouais d'une diva ou ouais si d'un cocheur si c'est pas cool ouais ah non je peux pas recommander des gouttes ah bah oui ça c'est le jeu maf je peux pas recommander tes dégâts du coup je sais plus ce que tu gagnes quand tu recommandes je crois que tu gagnes de l'XP que je n'ai pas là là tu gagnes un peu de l'XP là dedans mais il y a une récompense quand t'arrêtes pas d'être recommandé si ils avaient fait ça sur le 1 euh oui oui tu gagnes un bonus bah tu gagnes un niveau directement mais après je sais pas si c'est parti d'un certain montant ou pas oh merci je suis heureux ça me refait j'ai gagné un niveau ah bah tu vois c'est dégueu ça sert à rien j'ai pression de faire fistonner quoi bah l'autre après ça servait juste à... ça servait à quoi ? tu gagnes des lootbox t'avais une lootbox mais dans ces lootbox tu peux avoir la monnaie, des skins, tu vois ce que je veux dire ah bah de toute façon non mais la lootbox on peut critiquer plein de choses hein mais l'avantage c'est que le jeu de base tu l'avais et après euh... c'était que du bruit oui je suis d'accord la lootbox c'est addictif je peux pas dire contraire j'étais un... j'étais parti des premiers à vouloir t'en payer là si tu veux augmenter ton niveau de 1 à 80 c'est possible ça va juste te coûter 80 euros voilà alors voilà il faudrait que je prenne... enfin bah le skin est épique quoi ah non c'est dans le jeu putain j'ai cru que j'avais une bestiole sur le... voilà j'ai pris le tank mais j'avais jamais pris le dps ici ouf... quelle serait le moins pire ? ouais je pense que c'est elle c'est clairement... ah ouais clairement elle parce que franchement euh... euh... Junker Queen faut la pression après... on m'a dit beaucoup de fois que ça devrait être mon perso idéal je suis prononatoire alors par contre je trouve que ce mode là est beaucoup mieux mais encore une fois là c'est ce que je dis hein c'est que euh... c'est mode là je trouve bien le... en terme... en terme de gameplay il y a rien à dire le jeu est super bon j'ai rien à dire il est super bien il est pas mal équilibré euh... mais c'est en terme de... de comment on va dire de comment on va dire putain mais si il est vrai je suis pas convaincu c'est plutôt en terme de comment dire de... ah ouais ça commencez direct quoi ah mais... j'ai sorti du spawn c'est depuis que j'en avais 5 devant moi et j'avais zappé le code d'état consacré à cette expo par contre j'aimerais bien qu'il nous soigne là par contre j'aimerais bien qu'il nous soigne là bah c'est qui lui là ? c'est Kirikou ah oui... on connait la... on connait la... on connait la... tendance des Kirikou voilà à ne pas y... même si je suis déjà tombé sur des très bons Kirikou la tendance des... des H... à ne pas... à ne pas viser oui voilà ça c'est moi je peux pas critiquer quand je commence avec H et pas du tout viser ah... du soin Kirikou il est qu'il n'est pas grand mais ne s'est pas soigné moi aussi du coup il a rien pour lui quoi bah non c'est pauvre putain ça aurait été un trop beau move si j'avais su viser bah je trouve que H c'est quand même toujours plus simple de viser qu'avec Soul du Horm qu'avec tous les autres personnels mais alors Soul Junk bah tu me confirmes mais je crois que c'est des projectiles c'est pas du hitscan ah non c'est pas du hitscan du tout mais c'est bien dommage ça serait trop fort c'est déjà très fort oui bien sûr c'est peut-être le meilleur DPS mais t'imagine si c'était du hitscan c'est genre t'as vraiment aucune chance d'ailleurs disons-le euh comment dire c'est un perso bon qui euh qui euh un skin cette journée steampunk mais c'est pas un Halloween ça s'appelle des économies ça monsieur je suis d'accord avec toi j'ai jamais fait gaffe au skin t'as vu je m'en fous tellement j'ai jamais skin sur Fauxfueur Shaka etc aucune envie d'en avoir ouais mais j'attends parce que le jour où il y a un super héros peut-être que j'avais un genre Kiriko euh le skin Cyberpunk qui est super beau ça me va très bien mais j'avoue que ce serait un skin dégueulasse ça me ferait chier si à la limite je voudrais bien avoir l'animation du cercueil avec Fauxfueur ah mon non shoot c'est un mobile ah peut-être que je vais devenir meilleur en vivant maintenant ouais pour l'instant t'as pas trop de choix sinon faut trouver la crise ouais c'est ça c'est pourquoi il va bien avoir un peu de fond c'est euh c'est le seul dégât qui a pris la game mais c'est topé disons alors mets toi euh spam le bouton X je crois qu'il y a pas compris c'est pour ça que souvent je laisse pas les soins à une affaire je comprends je comprends très bien alors Moira ça me tente pas du tout ah c'est là la clé j'ai la clé est-ce qu'on peut avoir la benchie sans la monnaire ? sérieusement Moira quand on a une fille si prévisible ça a fait bizarre de jouer et de pas crever tout de suite voilà ça ça va vite régler la question ah 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 mais tu m'en fous mais tu m'en fous tu vas tuer mais y a toujours barbe tu m'en fous ah 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 non ça baisse ou l'envoie t'es là il est là et tu sais de quoi ? le laser et tu sais pas ah oui alors là par contre on va voir les gorillagrod oui bah les gargouilles le fameux skin qui est même si c'est pas du tout un skin d'Alloween mais non c'est pas du tout un skin d'Alloween mais non mais non Pourquoi lui vous ne l'avez pas mis dans les gratuits ? En recyclage ? Ça serait cool ! La question ou je me demande... Non, ça n'a pas fait des dégâts. Il est juste là où je ne pouvais pas viser. Longueux mort. Putain, ça fait mal ce genre de dégâts. Ça peut aussi se faire mal. Non, je ne veux pas creux. C'est vrai qu'il y en a deux. Ce n'est pas grave. J'ai un délicte d'exception. Eh oui, mais bon. Ça ne prend pas tout. Malheureusement. C'est bien pour ça que ça me travaille d'équipe. Ah oui, merde, il y a des robots. Un peu. Non, vas-y, j'ai mon opé sans foire et qui dit, qui est là-bas. Il veut vraiment ma mort. Par contre, mon laser n'est pas du... Ouais. J'ai rien en Niscan, c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Les robots m'ont tous pété dessus en même temps. En fait, j'ai fait mon sang en arrière et je me suis mangé 4 robots. Je ne les ai pas vu venir. Non, il reste bien. Pas très bon joueur de Sony Ronde. T'inquiète. Si on la refait après, je prendrai son Joe. Faut mieux. Tu vois, tu aurais bien aimé qu'on me laisse AH. Ah bah écoute, pour la prochaine. Pourquoi pas. C'est le perso que je pense ou que je m'expliquerai demain. Allez, ouvre petite porte. Cassons la gueule à son bras. Pour toujours savoir d'où AH connait le chemin. Il doit un arc que AH connait quoi ? Là, c'est le moment normalement où on nous TP, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Attends, vas-y, j'ai tout fermé. Ouh, il n'y a pas de lumière. Oh non. Moi, je m'étais mis dans mon coin quand même. J'étais un très bon ami dans mon coin. Echo, qui a aussi un très joli skin pour Halloween d'ailleurs. Rappelons-le. Que vous aurez pour la modique somme de 15 euros. Le prix d'un jeu. En plus, oui. Il y a des jeux à 15 euros. Je peux vous en conseiller même des jeux 2D. Attends, attends, attends. Oh putain, la saloperie. Ah oui, c'est vrai, il y en a eu. L'avantage, c'est qu'elles ne sont pas très très fortes. Ouais. Moi, à chaque fois, je ne les croise jamais ou je les croise 2 secondes. C'est un truc de ouf. Les putes. Elle est où ? Je la trouve pas. À chaque fois, il meurt devant moi. T'inquiète pas. Tu les verras suffisamment tôt. Ah bah voilà, enfin, je l'envoie. Pas de flou. Voilà. Je garde moi pour plus tard parce que là, c'est pas vraiment... Non. C'est mort. Conseil de la fiancée ? Ah, il y avait un défi. Par contre, du soin, au bout d'un moment. Hein ? Merci. T'as vrai qu'on est... Non mais genre, c'est moi qui est devant. On n'a pas un tank pour ça ? Oui, mais est-ce que le tank c'est de jouer ? Non. Oh putain, j'avais pas vu. Tessimetra ? Bonjour. Oui. Oh non, putain, pas encore un gorille. Pas tombe. C'est vrai qu'il y a deux. Oh, ça va, deux. C'est le jardin. Par contre, je suis toujours pas tombe et qu'il n'y ait pas de vie sur le côté. Ah, il n'y avait pas une erreur à la banane ? Si, si. Allez, tu voulais pas être méche. Si, si. Si, si. Allez, je voulais pas être méche. Bon, on vous avoue. Il a même de crever. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a eu, j'étais 1000 like. Il y a 5 qui va ? Bon, allez. Il y en a marre. Ah oui, Bob. Un des meilleurs ultis, je trouve. Ah bah, c'est la Torbjorn sur Pat. Ouais, c'est ça. T'as l'avantage de Torbjorn, mais tous les avantages et aucun inconvénient. Pfff. T'es K mon outil en vrai. Shit ! Eh oh ! Derrière ! Eh oh ! Il y a quoi derrière ? Il y a pas grand chose. Il y a juste moi ! Bah oui, pas grand chose. Oh putain. Pas bon. J'trouve quand même le laser et 3 buzons. Déjà, t'avais quoi l'ulti de Kiriko ? Tout le monde, t'as... ta cadence de tir. Franchement, si tu joues pas, j'ai une cratte. Je le sers à quoi si tu te dis. Ah, t'as jamais vu Geniata Suki sous l'ulti de Kiriko ? C'est magnifique. C'est vrai qu'elle dit comme ça, c'est vendeur. T'as juste envie de gueuler Muda Muda. Et là, on est en noir ! C'est bon, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui t'ai tiré. C'est uniquement pour ça que H est là-dedans. Et je me suis planté, c'était trop proche. Il est pas doué. Je suis très mauvais. Ouais. On va profiter à un bon H. Peut-être pas moi du coup. Ouais, il est là-dedans. Voilà ! Alors par contre, attention, on est pas... Ah oui, il y a le fantôme. Il y a un Sigma géant, c'est vrai. Il vient par où déjà le Sigma ? De devant, bah là où il y a Kiriko qui va mourir dans un instant. C'est bon. C'est beau. Alors il y avait un truc comme quoi il fallait toucher ça là. Il fallait rester longtemps sur la lanterne. Fantôme ! Il y a du boulot mon gars ! Il veut pas me lâcher ce con ! Lâche-moi ! Ah oui Bastion ! Je vais peut-être claquer me Bobby pour rien mais... Question. Est-ce qu'elle est mariée au docteur ? Ou son monstre ? C'est vraiment pas important maintenant. D'accord, tu le dis ? Oh je peux ? Oh je pense. Je vais lui dire ? Ah oui. Sous-titres par Junkinstein Là c'est pas moi qui cliqué l'ulti pour rien Sous-titres par Junkinstein 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 Junkinstein Sous-titres par 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 Junkinstein Junkinstein Sous-titres par Junkinstein Junkinstein Sous-titres par Junkinstein Junkinstein Sous-titres par Junkinstein 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 Sous-titres par Junkinstein 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 Junkin Junkin Junkinstein 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 Junkinstein